Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver fidèle téléspectateur. Je vais profiter de ce nouveau numéro pour vous parler d'un manga, une de mes dernières bonnes surprises papier, Ratman. Sous ce titre et cette couverture, il faut le dire, assez naze, se cache un super héros. Et moi d'habitude, les super héros, j'aime pas trop ça. Bon, je reprends. Shuto Katsuragi, lycéen, 15 ans, 1m50. Ouais, en fait, c'est ça le souci, 1m50. Ce qui lui donne l'aspect d'un écolier et lui retire toute crédibilité auprès des filles de son école. Shuto n'a qu'un seul rêve, devenir un super héros. Mais quand on mesure 1m2 et qu'on est bâti comme une allumette, c'est un rêve qui peut s'avérer compliqué. Et pourtant, usant de tout son courage, Shuto sauvera une de ses camarades de classe après s'être transformée en Ratman grâce à un Appengear, une montre qui transforme celui qui la porte en super héros. Enfin, Ratman n'est pas vraiment un super héros. Avec sa mâchoire de crocodile et son costume sombre, il s'apparente plus à la catégorie des super vilains. Et Shuto deviendra, malgré lui, un des super vilains les plus recherchés par les super héros. Et ces super héros, qui se la craquent en faisant genre « je veux sauver le monde » s'avèrent être de bonnes vieilles ordures qui profitent de leur statut pour s'enrichir. La frontière entre les gentils et les méchants n'est pas aussi large que Shuto l'imaginait. Et l'image idéale de ses idoles ne tarde pas à noircir. Dans la veine du célèbre Wingman de Katsura, Ratman, c'est un peu le super vilain de la louse. Celui qu'on ne voit pas et qui devient du jour au lendemain l'incontournable sujet de conversation. Qui n'a jamais rêvé de sortir de l'anonymat et d'avoir des pouvoirs incroyables. Mais pour cela, il faut servir le mal. Hum, dilemme. Par l'auteur de Murder Princess, Inui Sekiko, Ratman est un shonen séduisant qui ravira les fans de super héros ou les lecteurs qui, comme moi, ne sont pas addicts au genre. Sans parler de révolution manga, Ratman nous fait passer un bon moment. Quand Kana sort ce titre et le gratifie d'une belle adaptation, le public risque d'être surpris par le titre et la couverture qui donne l'impression d'un énième shonen et pourtant Ratman a l'humour et l'autodérision en plus. Vous avez toutes les infos, je vous laisse et vous dis à très vite. Bonne lecture et n'oubliez pas de faire un tour sur les réseaux sociaux de la chaîne et de l'émission. Salut ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Je vais profiter de ce nouveau numéro pour vous parler d'un manga, une de mes dernières bonnes surprises papier, Ratman. Sous ce titre et cette couverture, il faut le dire, assez naze, se cache un super héros. Et moi d'habitude, les super héros, j'aime pas trop ça. Bon, je reprends. Shuto Katsuragi, lycéen, 15 ans, 1m50. Ouais, en fait, c'est ça le souci, 1m50. Ce qui lui donne l'aspect d'un écolier et lui retire toute crédibilité auprès des filles de son école. Shuto n'a qu'un seul rêve, devenir un super héros. Mais quand on mesure 1m2 et qu'on est bâti comme une allumette, c'est un rêve qui peut s'avérer compliqué. Et pourtant, usant de tout son courage, Shuto sauvera une de ses camarades de classe après s'être transformée en Ratman grâce à un App-and-Gear, une montre qui transforme celui qui la porte en super héros. Enfin, Ratman n'est pas vraiment un super héros. Avec sa mâchoire de crocodile et son costume sombre, il s'apparente plus à la catégorie des super vilains. Et Shuto deviendra, malgré lui, un des super vilains les plus recherchés par les super héros. Et ces super héros, qui se la craquent en faisant genre « je veux sauver le monde » s'avèrent être de bonnes vieilles ordures qui profitent de leur statut pour s'enrichir. La frontière entre les gentils et les méchants n'est pas aussi large que Shuto l'imaginait. Et l'image idéale de ses idoles ne tarde pas à noircir. Dans la veine du célèbre Wingman de Katsura, Ratman, c'est un peu le super vilain de la louse. Celui qu'on ne voit pas et qui devient du jour au lendemain l'incontournable sujet de conversation. Qui n'a jamais rêvé de sortir de l'anonymat et d'avoir des pouvoirs incroyables ? Mais pour cela, il faut servir le mal. Hum, dilemme !